Il y a toujours une urgence quand on écrit les livres et moi il y avait à la fois une urgence et quelque chose de beaucoup plus profond. L'urgence c'était que avant ce livre j'ai écrit un livre sur la mer et les océans et très souvent je commençais quand je devais en parler par dire la mer d'abord c'est beau et puis je passais à autre chose. Et je me suis dit que c'était malhonnête de la part d'une philosophe de dire quelque chose comme c'est beau sans le légitimer, sans le décrire et sans explorer cette notion. Donc ça c'est la première chose. Et puis après je me suis rendu compte que depuis des années il y avait deux choses. J'avais un carnet que j'appelais carnet de mes splendeurs et transcendance, on va peut-être expliquer pourquoi. Et donc je noircissais des pages depuis mais vraiment plus de dix ans, vingt en réalité vingt ans où je mettais les choses vues, entreaperçues avec cette catégorie spéciale de splendeurs qui n'est ni le beau ni le sublime mais oui on essaiera d'éclaircir. Donc j'avais ces carnets depuis des années. Et en même temps, le dernier point c'est que je me rends compte et je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre qui a convoqué beaucoup d'expériences et de souvenirs de rencontres avec la beauté que c'est quelque chose qui m'a façonnée, beaucoup plus peut-être que fascinée, en tout cas fascinée et façonnée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que je suis, au plus intime de moi, c'était ces rencontres avec la beauté. Il y avait quelque chose de mon être, de très profond dans ce que je suis, dans le fait que je suis ce que je suis, ma singularité, mon identité qui s'était déposée dans mes expériences esthétiques. Donc voilà tous les points qui ont fait que je n'ai plus tardé et je me suis dit il est temps que j'écrive ce livre. Alors c'est à la fois une quête parce que je crois pour moi, mais je crois plus largement, que nous avons besoin d'un rapport nouveau au monde qui soit un rapport esthétique. Ça ne veut pas dire esthétiser les choses, c'est tout le contraire. Esthétiser ça voudrait dire que la beauté n'est pas là, il faut que je la mette. Moi je pense que c'est tout le contraire, la beauté est là et très souvent nous ne savons pas la voir ou alors nous passons à côté. Donc il y a cette quête, mais en même temps ce n'est pas une quête, c'est plutôt le récit de quelque chose qui était déjà en moi, ces rencontres avec la beauté. Donc il y a à la fois je pense l'invitation à apprendre à voir, parce que je pense que voir n'est pas si simple et ce n'est pas quelque chose que nous faisons souvent. Donc il y a à la fois une invitation à le faire, à voir, et en même temps il y a le récit de ces voir. Et quand je dis voir, c'est aussi bien sentir, écouter que toucher. Voir c'est une expérience globale pour moi, totale. Mais il y a tous ces voir qui ont fait celle que je suis et que j'ai essayé de décrire pour... Pourquoi ? Parce qu'il me semble que c'est quelque chose qu'on peut partager. Pour moi, il ne faut rien mettre entre soi et la beauté. Encore une fois, quelle qu'elle soit, celle d'une peinture, celle d'une musique, et encore une fois, d'une musique, ça peut être Brahms, mais ça peut être les Sex Pistols, d'un texte, de philosophie, d'une poésie. Il ne faut rien mettre entre soi et la beauté. Pas même soi-même, ni son plaisir. Pourquoi ? Pas même soi-même parce que je trouve qu'on est dans une période où tout repose sur soi. Je trouve qu'être soi de nos jours est vraiment à la fois une entreprise et une entreprise éreintante. C'est-à-dire que le moi est le coupable de tout, de ne pas être heureux, de ne pas savoir telle ou telle chose, et en même temps responsable de tout. C'est-à-dire que vraiment, moi-même, ça devient une entreprise. Eh bien la beauté, je crois qu'elle me délivre de moi et de toutes ces injonctions. Il n'y a pas d'obligation dans la beauté. C'est-à-dire, si je vais vraiment jusqu'au bout de cette idée, le beau n'a pas besoin de moi. Et c'est tellement libérateur. Le beau n'a pas besoin de moi. C'est-à-dire qu'il est absolu, il est autosuffisant, il est là. Donc le beau me demande de ne rien mettre entre lui et moi, c'est-à-dire pas même moi, pas même mes peurs, les choses convenues, les catalogues, les guides. Donc c'est valable pour le beau qu'on va voir en voyage. Et pas même mon plaisir. Pourquoi ? Parce que je crois que dans l'expérience du beau, il y a quelque chose qui va au-delà de mon plaisir. Il y a quelque chose qui est plus fort même que le simple fait de plaire. Ce qui fait qu'on peut aussi apprendre à voir du beau dans ce qui déplaît. Donc ça, c'est la première chose. Rien de convenu, comme vous l'avez dit. Rien de téléguidé. Rien de conformiste entre moi et le beau. Mais dans le même temps, et c'est le mot que vous avez employé parce que je l'emploie, le beau, qui est cette expérience immédiate, immédiate, on n'a besoin de rien. Bien sûr que la culture, l'histoire de l'art, les mots, le récit qu'on va faire du beau vont ajouter à cette expérience. Mais elle est immédiate. La preuve, c'est que quand on voit du beau, la seule chose qu'on dit, c'est « c'est beau ». Et toutes les justifications, les discussions, les scepticismes, les relativismes, tout ça, ça vient après. La première chose, c'est l'immédiateté de « c'est beau ». Mais dans le même temps, ce dont on fait l'expérience est d'une révélation. Alors, vous allez me dire, le mot appartient au vocabulaire religieux. Oui et non. Oui, sans doute que la religion dit qu'elle révèle Dieu, qu'elle est une révélation de Dieu. Mais je pense qu'il y a une révélation profane dans ce monde, ici-bas, de quelque chose à travers le beau. Dans le beau, si je suis attentive à ce qui se passe, je sens qu'il y a quelque chose qui m'est révélée. Quelque chose qui n'était pas là avant. Quelque chose qui se dit, quelque chose qui veut se dire. Alors évidemment, pas avec des mots. C'est à la fois toute la singularité de l'expérience esthétique, sa fragilité peut-être, parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'enseignement articulé, verbalisé. Mais en même temps, il y a quelque chose qui veut se dire. Il y a comme un message qui m'est donné, pas en mots, pas en doctrine, pas en philosophie, pas en concept. Mais il y a quelque chose qui se révèle, et alors, paradoxalement, qui me révèle à moi-même. C'est-à-dire que parce que je suis comme libérée de moi-même par l'expérience esthétique, en fait, elle me permet d'être authentiquement moi. Parce qu'elle va à l'essentiel. Elle me donne quelque chose d'essentiel. Elle me révèle quelque chose d'essentiel. Et elle me révèle à moi-même. Le beau pour moi, ou ce que j'ai appelé la splendeur, ce n'est pas de l'émerveillement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me semble que dans l'émerveillement, il y a encore une distance entre moi et le monde qui m'émerveille. Moi et l'objet de mon émerveillement. Alors que ce que j'essaie de décrire, c'est une communion. Alors voilà encore un mot religieux, mais auquel je donne un sens complètement profane. C'est-à-dire que le beau, il n'est pas devant moi. Il n'est pas quelque chose qui est pendu à un mur. Il n'est pas dans ce paysage. Le beau, j'en suis partie prenante. Il est tout autour de moi et j'en suis. J'en fais partie. Alors que l'émerveillement garde une distance, peut-être celle de la fascination, l'admiration, de la représentation, entre l'objet beau et moi. Et je pense que ce n'est pas ça exactement l'expérience du beau. C'est plutôt cette idée justement que je suis environnée par le beau, que je m'y promène. Alors même quand c'est un texte, même quand c'est une toile, même quand c'est une musique, il arrive à un moment, quand je suis au cœur de cette expérience, quand je vais jusqu'au bout de cette expérience du beau, je suis au milieu, je suis dedans. Je peux marcher dans une musique, je peux aller et venir dans un texte, je peux devenir le paysage. Donc vous voyez, je pense que l'émerveillement marque trop de distance, à tel point même qu'on peut être complètement écrasé par cet émerveillement. Donc ce n'est pas ce que je veux décrire et en même temps je crois que l'émerveillement demande peu au monde de m'épater, d'en avoir pour mon argent, d'en avoir plein la vue. Et donc ça me renvoie encore à moi. Alors que je vous l'ai dit, ce qui me fascine dans l'expérience du beau, c'est que je n'y suis pour rien. Alors mon attention fait beaucoup, mon silence, ma disponibilité, mon originalité. Mais ce n'est pas une question pour moi. Et il n'y a pas de retour sur investissement. Vous voyez, il y a quelque chose où j'accepte de m'abandonner complètement à ce que je vois. Et c'est pour ça que je ne veux pas parler d'émerveillement. Alors en même temps, l'épanouissement. Oui et non. Oui parce qu'effectivement, je l'ai dit, le moi me révèle à moi-même. C'est-à-dire que c'est un peu une expérience de balai-masque. Il y a quelque chose d'essentiel de moi qui se joue là. Donc oui, en ce sens-là, il y a un épanouissement. Alors moi, je vais même plus loin, je parle d'agrandissement, d'amplitude. Il y a comme un accroissement de mon être. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient se loger dans la poitrine, dans le souffle, dans le cœur. C'est comme un étau qui se desserre et une amplitude gagnée. Je n'existe pas plus haut, mais plus large. C'est vraiment quelque chose de spatial. C'est ce que j'appelle une transcendance horizontale. Alors, peut-être que c'est un épanouissement, mais c'est un choc surtout. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas banal. Il y a quelque chose qui est bien plus que de l'ordre du bien-être. Il y a quelque chose comme presque un tourment. Ça vient me bousculer, ça vient me décentrer, ça vient me chercher. Je vais vous dire, c'est tellement fort pour moi l'expérience du beau que parfois, ça va jusqu'au vertige, pas loin du fameux syndrome de Stendhal qui perd pied, qui a comme un tournis du beau. Et puis parfois, je me dis, si au moins ça ne me faisait pas encore cet effet-là, parce que c'est trop fort. D'une certaine façon, le beau, c'est toujours trop beau. Donc vous voyez, accroissement de mon être, plus qu'épanouissement, est quelque chose comme le tournis, le vertige, plus qu'un simple bien-être. Perdre la beauté, c'est se perdre. Moi, profondément, je sais qui je suis par les choses que j'ai vues. Je suis ce que j'ai vu. Il n'y a pas besoin d'être allé au bout du monde. L'ailleurs, c'est d'abord là où la beauté me saisit. Je donne un exemple de martinets. Ces oiseaux, après j'ai appris qu'ils étaient très particuliers, qu'ils étaient sans cesse en vol, mais des martinets près de la gare Montparnasse, où je trouvais que les abords des gares étaient très moches. Donc j'étais en train de fulminer, d'être triste. Et tout d'un coup, j'ai entendu ces cris de martinets. Et je me suis dit, voilà, l'ailleurs, il est là. Où la beauté est venue me ravir. Elle est venue me consoler. Donc, sans la beauté, je ne serais pas ce que je suis. Mais je ne veux pas parler de spectaculaire. Je parle de trois ou quatre choses. Moi, il y a trois choses que j'ai vues dans ma vie, qui ont fait celle que je suis. Donc, oui, on perdrait ce qu'on est sans la beauté. Et puis, je vais plus loin. On perdrait le collectif. C'est un mot que vous avez employé. Parce que je parle de la splendeur du monde. Qu'est-ce que c'est que le monde ? Le monde, ce n'est pas que la nature. Le monde, c'est la nature et la culture confondues. Le monde, ce sont tous les vivants. Les humains, mais aussi les objets, les choses. Les choses ont une élégance. Pas seulement peintes. Les choses dans la vie ont une élégance. C'est aussi les morts. Moi, j'aime beaucoup. Je fais beaucoup de kilomètres pour aller voir des monuments aux morts. Je trouve que les morts sont présents dans notre monde. Ce sont les animaux, bien sûr. Cette extrême beauté qui semble complètement gratuite des animaux. C'est la nature et la culture, les vivants, les humains, la mer, bien sûr, les forêts, les animaux avant tout, les morts et les vivants. C'est le monde. Et je crois que quand on voit la beauté du monde, nous faisons monde. Vous et moi, au moment où, par exemple, je vous dirais, devant la mer, c'est beau, vous et moi, on fait déjà monde. On est déjà en lien. Vous, moi, par la beauté. C'est ça, le monde. C'est vous, moi, la mer. Et toutes les autres choses belles. Mais moi, mon expérience esthétique cruciale, c'est la mer. Donc, c'est collectif, c'est le monde. Et puis, peut-être deux mots pour finir pourquoi je dis splendeur alors que la philosophie nous apprend qu'il y a du beau et du sublime. Eh bien, la splendeur, c'est un sublime qui ne m'écrase pas. C'est un sublime qui peut être totalement modeste. Donc, on peut passer à côté. C'est un beau, mais pas convenu. Il n'y a pas de musée de la splendeur, même s'il y a des splendeurs dans le musée. Mais la splendeur, ça peut être un détail. Un angle de vue. Donc, je suis très sensible à certains photographes qui sont très vigilants sur le cadrage. Soul Lighter, par exemple, ce photographe qui fait des compositions. Vous voyez, la splendeur, ce n'est pas le spectaculaire ou le grandiose du sublime. Ce n'est pas le beau qui se signale, où on peut dire attention, c'est beau. Ce sont des choses qui peuvent échapper. Mais quand elles nous touchent, alors précisément, on a cette révélation de ce qu'est le monde. Donc, pour moi, cette splendeur, c'est immédiatement croire au monde. C'est immédiatement ce que Hannah Arendt appelait un amour du monde. Nous sommes là, collectivement, pour respecter ce monde. Et ce monde, c'est nous aussi. Donc oui, il faudrait une politique du beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada